... ... Téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, bonjour. Nous en direct depuis le Palais National, nous allons suivre la cérémonie, la présentation et l'installation au État-major Foslamé d'Haïti. ... C'est le Président de la République, l'excellence Jovenel Moïse, la première dame république, la Martine Moïse, le premier ministre Jacques Guillafontaine qui fait rentrer au Cougna, dans la salle, côté cérémonie, nous allons le dérouler. Nous allons le gagner pour nous suivre. En premier temps, la présentation de six nouveaux membres qui sont formés au État-major Foslamé d'Haïti. ... ... ... ... ... ... Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Messieurs les présidents des commissions défense du Sénat et de la Chambre des députés, honorables parlementaires, chers invités, suivant les règles de préséance protocolaire. Le 18 novembre 2017, au Cap haïtien, à l'occasion de la commémoration du 214e anniversaire de la bataille de Vertier, le chef de l'État a solennellement procédé à la remobilisation des forces armées d'Haïti, honorant ainsi une de ses plus grandes promesses de campagne. Aujourd'hui, quatre mois plus tard, nous voici au Palais national pour assister à la cérémonie de présentation et d'installation du Haut État-major des forces armées d'Haïti. Un grand plaisir, donc, de vous accueillir à cette cérémonie qui verra tout d'abord l'épinglement de quatre membres des forces armées d'Haïti par le chef de l'État, le président de la République, à qui nous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir se mettre disponible pour la première étape de cette cérémonie. Nous parlons donc de l'épinglement du grade des membres promus dans les forces armées d'Haïti. Ils sont au nombre de quatre. Ils sont au nombre de quatre. Je cite tout d'abord, bien sûr, nous parlons de l'épinglement des quatre membres. Il s'agit du colonel Sadraq Saint-Hil, des forces armées d'Haïti, qui est nommé général de brigade, qui va recevoir du chef de l'État. Merci beaucoup de vous asseoir, mesdames, messieurs de l'assistance. Nous appelons tout d'abord le colonel Sadraq Saint-Hil, général de brigade des forces armées d'Haïti, qui va être épinglé par le chef de l'État. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada de général de brigade, aujourd'hui, avec l'épinglement, il devient colonel. Nous parlons de M. Sadraq Saint-Hil. Le colonel Sadraq Saint-Hil, qui devient général de brigade. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous appelons maintenant le lieutenant-colonel Derby Guerrier. Qui, avec l'épinglement, devient colonel 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 Derby Guerrier. Qui, avec l'épinglement, va être épinglé par le chef Belita. Qui, avec l'épinglement. Qui, avec l'épinglement, devient colonel Derby Guerrier. Qui, avec l'épinglement, devient colonel Derby Guerrier. Qui, avec l'épinglement, devient colonel Derby Guerrier. Qui, avec l'épinglement. Qui, avec l'épinglement. Merci. Merci. Je reviens colonel forces armées d'Haïti. Merci. Merci. Voilà pour la fin de l'épinglement des membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. Nous avons cité le colonel Sadraque Saint-Hil, le colonel Derbi Garrier, le colonel Fontane Bobien et le colonel Joseph Jacques Thomas. Cette journée verra également la commission des membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. Je rappelle que récemment, il y a un arrêté qui a été pris par le chef de l'État et qui a annoncé les noms des six autres membres qui doivent rejoindre aujourd'hui le commandant en chef des forces armées d'Haïti. Et c'est pour cela que nous allons tout d'abord demander au général de brigade Sadraque Saint-Hil, des forces armées d'Haïti, chef d'état-major général, de rejoindre le chef de l'État pour ce que j'appelle la deuxième phase de la cérémonie du jour où il va être commissionné le même que tous les autres membres. J'invite également le colonel Joseph Jonas Jean, tout de suite après, qui devient inspecteur général. Le colonel Jean-Robert Gabriel va devenir assistant-chef d'état-major G1, G3. Le colonel Derby Guerrier va devenir assistant-chef d'état-major G2, G4. Le colonel Joseph Jacques Thomas devient secrétaire de l'état-major général. Et le colonel Fontane Bobien qui devient membre de l'état-major personnel du commandant en chef. Et le deuxième, c'est le colonel Jonas Jean qui devient inspecteur général. Il reçoit sa commission des mains du président de la République. Il reçoit sa commission des mains du président de la République. Le colonel Jonas Jean, donc inspecteur général, maintenant. Le colonel Jean-Robert Gabriel qui devient assistant-chef d'état-major G1, G3. Il reçoit sa commission des mains du soleil João. Nous appelons à présent le colonel Derby Guerrier, qui est assistant chef d'état-major G2-G4. Le colonel Joseph Jacques Thomas, des forces armées d'Haïti, devient secrétaire de l'état-major Général. Et finalement, nous appelons le colonel Fontane Bobien, qui devient membre de l'état-major personnel du commandant en chef AI des forces armées d'Haïti. Merci. 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 Voilà pour la liste des membres, des six membres, nommés par le chef de l'état. Merci. A présent, nous allons inviter le président de la République, la première dame, le premier ministre, pardon, je m'excuse, le président de la République, le premier ministre, le commandant en chef des forces armées d'Haïti et les membres du haut état-major à se rendre sur le parvis du palais national pour recevoir les honneurs nationaux. La cérémonie reprend dans un instant. Merci. Et nous demandons aux autres, le ministre de la Défense, bien évidemment, les invités restent à leur place, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, c'est une première étape qui franchit notre cadre d'activité jounéen, qui consiste à présentation nouveau membre au état-major Foslamé d'Haïti, qui nomme par le président de la République, par yon arrête présidentiel qui sotit, nan dat 13 mars qui sotit passe là. Et, nous rappelez, c'est tout yon processus pour arriver à la sérémonie sa Capfet jounéen, d'abord, nous connaissons le 16 et le 17 novembre 2017 qui sotit passe là. Le président de la République est sotit de l'arrêté présidentiel. D'abord, yon arrêté le 16 et le 17 d'abord, qui nomme et qui baille l'ordre pour établir Foslamé d'Haïtiens qui est écrasé nan l'année 1995. Et, yon deuxième arrêté le 17 novembre, qui nomme et bien lieutenant-genéral Jodel Le Sage comme commandant général en chef Foslamé d'Haïtiens qui a gagné mission pour lui même créer l'état-major qui sotit. Donc, c'est 4 mois après nomination, commandant en chef et Aïe, nouvel Foslamé d'Haïtiens qui est formé. Ça veut dire, yon travail qui fait et ça prend 4 mois pour 6 mois sa yon te rive nomé et 13 mars qui sotit passe là, jounen jodi a, c'est yon lot étape encore qui franchi kote yon sotit fè sérémonie épinglement, kote président républiclan épinglé, nouvo kad Foslamé d'Haïtiens qui est sa yon et ba yon komisyon. Nan lot ka, c'est ampliasyon yon ba yon qui fèk aprentré en fonksyon yon, men kan il sagi de militèr, yon men se pa ampliasyon yon ba yon, se de komisyon selon langage militèr lan. Donc, nou sot wè, nou premier temps, présentation et nouvo regard de sa yon, ba y président républiclan, et nou nan deuxième temps nou wè épinglement yon et remise de komisyon yon. Men kou el yé la, genyen é sérémonie, genyen honneur ki pral les fètes de yon, de yon, et tout de suite apre sérémonie an pral kontinue, paske président républiclan pral e genyen pou pral la parol. Président républiclan kapretounen, rapidman nan sal kote sérémonie an, ap kontinue. Nou sonje avèk fiate, président républiclan te assiste a, ebyen déroulement, defile pou la premyer fwa nouvel foslamè d'Aïtiyan, nan, sete nan kap Haïtiyan, nan kade sélébrasyon, fètes vertier, kote populasyon Haïtiyan nan te dekouvri, ebyen, manp nouvel foslamè d'Aïtiyan. Men, goup sa apre al genmisyon pou kreye foslamè avèk, manp yo avèk, apre al wekruite des étudiants. Donc c'est tout un processus pour y vermetter l'armée dans le pays d'Aïtiy, c'est processus-là qui démarre et c'est tap yo kapfranchi jounen jeudia, au fur et à mesure. De remettre sur les rails cette institution noble qu'est l'armée d'Aïtiy, et c'est lui aussi qui a la charge d'introduire le chef de l'État. Nous l'invitons donc à venir au pupitre. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de la Chambre des députés, Madame la Vice-présidente de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres et les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseillers du Président de la République et du Premier Ministre, Messieurs les présidents des commissions de défense au Sénat et à la Chambre des députés, Monseigneur le non-s'apostolique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités en Haïti, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du Corps consulaire et des organisations internationales, Monsieur le Commandant-Chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur les membres du Haut-État-Major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur Général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur et Madame les membres du Haut-Commandement de la PNH, Monsieur l'Ancien Président et ancien Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Messieurs les attachés militaires aux missions diplomatiques accrédités en Haïti, Parents des membres de l'État-Major, Mesdames, Messieurs de la Presse, Mesdames, Messieurs, Deux ans et neuf mois après la présentation officielle, Et la remise du Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale Pour le développement économique et social durable d'Haïti, Au Président d'alors, Monsieur Joseph-Michel Martelly, Lors d'une cérémonie déroulée à Port-au-Prince le 25 juin 2015, En présence de hautes personnalités haïtiennes et étrangères, 129 jours après la publication de deux arités portant respectivement L'établissement des Forces armées d'Haïti Et nomination du Commandant-Chef AI des Forces armées d'Haïti, Nous voici, en cette matinée du mardi 27 mars 2018, Réunis autour de leurs excellences le Président de la République, La Première Dame et le Premier ministre Pour les cérémonies de présentation officielle Et d'installation du Haut-État-Major des Forces armées d'Haïti. Ces dispositions, qui sont en tous points, Conformes à la Constitution, Illustrent éloquemment votre engagement, Monsieur le Président, Ainsi que votre ferme volonté D'appliquer notre charte fondamentale Qui dispose en son article 263 Que je lis La force publique se compose de deux corps distincts Les Forces armées d'Haïti et la Police nationale d'Haïti. Outre la dissuasion, qui est la mission naturelle de toute armée, Les Forces armées d'Haïti, à travers ses corps et services spécialisés, Sont aujourd'hui un puissant outil dans la gestion des risques et des as Pour un pays exposé en permanence aux catastrophes naturelles Parce que, situé sur la route des cyclones Et traversé de part et d'autre par des failles Qui ont causé le tremblement de terre du 12 janvier 2010 Dont beaucoup d'entre nous ont en mémoire les ravages. Qu'on se rappelle les interventions du corps du génie Et de l'unité médico-sanitaire après Mathieu et Irma Et d'autres actions similaires visant l'assainissement, le nettoyage, etc. Excellence, en tant que premier mandataire de la nation Vous n'avez de cesse d'exprimer les légitimes attentes du peuple haïtien En prenant la lourde et importante décision De rétablir les Forces armées d'Haïti après 23 ans d'absence Puisque la cérémonie d'aujourd'hui vous donne l'occasion Non seulement de réitérer ses attentes Mais encore de dire publiquement Au Haut État-major, à peine installé Tout ce que l'État haïtien, le peuple et la nation haïtienne tout entière Exige d'eux J'ai donc l'insinion d'honneur de vous céder le microphone Merci Merci à ce niveau Madame la première dame de la République Monsieur le Premier ministre Monsieur le Président du Sénat de la République Monsieur le Président de la Chambre des députés Monsieur le Président de la Cour de cassation Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire Madame la vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire Monsieur le ministre de la Défense Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement Monsieur le Président de la Commission défense du Sénat de la République Monsieur le Président de la Commission défense de la Chambre des députés Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique Monsieur le Président du Conseil Angélique NOE Monsieur le Président du Comandant de la République national d'Haïti, Messieurs les représentants de la MINUSTA en Haïti, Mesdames, Messieurs. La cérémonie d'aujourd'hui a valeur pédagogique. Elle rappelle que les hommes, en définitive, font l'histoire. Elle enseigne le caractère prescriptif des principes et normes constitutionnelles, socle de toute société démocratique. Elle est, par-delà les moments critiques de nos récentes années de vie politique et sociale, la dernière étape d'un long processus qui débuta le 7 février 2012 avec la requête présentée à l'Organisation des États américains par le président Michel-Joseph Martelly, portant sur une demande de formation en faveur de cadres haïtiens dans le domaine de la sécurité et de la défense au Collège Interaméricain de Défense. Le pays a pris plus de 6 ans, 6 années de travail pour aboutir aux activités de ce jour-là. Le temps était long, mais on est arrivé au bout du chemin. L'institution militaire démobilisée, mais inscrite en lettres d'or dans l'esprit et la lettre de notre loi-mère. Cette institution renaît de ses centres, prête à servir la nation, son peuple, aux prises avec une longue et difficile lutte pour sa rédéfinition et son entrée dans le concert des économies et sociétés émergents. Mesdames, Messieurs, tout État qui se respecte doit prendre au sérieux la question de la sécurité dans ces différents aspects. « Avec la mise en place de l'institution militaire, mon administration entend donner à la nation, à côté de la police nationale, les moyens de garantir sa sécurité et permettre à notre pays de contribuer sa pierre à la sécurité régionale et internationale. » Brévière de la nouvelle institution militaire. Le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement économique et social du RAD d'Haïti. Ce livre constitue la ligne philosophique et définit l'orientation stratégique de notre futur dispositif de sécurité et de défense. Ce dispositif se résume ainsi. Haïti, un pays souverain, pacifique et axé sur le développement économique et social durable, mue par la volonté de protéger ses citoyens contre tout risque et contre toute menace. La fin du mandat de la MINUSTA, se profilant à l'horizon, le vide qui en résultera a créé chez gouvernants et gouvernés un consensus autour de la nécessité de reconstituer notre appareil sécuritaire et défensif, en dépit de divergences méthodologiques. En raison des péripéties d'une trop longue et coûteuse campagne électorale ponctuée d'avancées spectaculaires et de reculs intempestifs, mon accession à la première magistrature de l'État, le 7 février 2017, a permis de remettre le dossier sur la table. Si d'aucuns n'y croyaient guère, d'autres étaient armés de foi dans l'avenir. Les leçons tirées du 12 janvier 2010, de l'ouragan Mathieu d'octobre 2016 et du cyclone Irma, ont prouvé la nécessité pour le pays de pouvoir déployer ses propres moyens en vue de faire face aux désastres et relever les défis qui les accompagnent. Le corps du génie et l'unité médico-sanitaire, qui étaient jusqu'ici un embryon d'armée, se sont révélés être d'une extrême utilité et d'une grande efficacité sur tous les théâtres d'opérations de secours. En ma voix, le peuple haïtien leur dit bravo et merci. Ce constat, une fois fait, il devient impérieux de se référer à la Constitution qui indique de façon impérative et non équivoque tout l'appareillage nécessaire pour assurer le bien-être du peuple haïtien. Dans mon premier message à la Nation, le 7 février 2017, je me suis engagé à doter le pays de toutes les institutions prévues par la Constitution en vue du fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État, en particulier le Conseil électoral permanent. Je redis ma ferme détermination à les mettre en place durant mon mandat. Dans ce temps de redidé, le rétablissement des Français armées d'Haïti par arrêté en date du 16 novembre 2017, obéit à la même logique. Il ne s'agit pas d'un acte émotionnel ou partisan destiné à satisfaire une chapelle politique, un groupement ou un groupuscule. C'est un acte d'État à caractère patriotique et inclusif dans la mesure où les forces armées d'Haïti se présentent aujourd'hui comme une nécessité. C'est un passage obligé dans la lutte contre les calamités naturelles ou provoquées. Nous sommes constamment dans la trajectoire des cyclones et notre pays repose sur des failles de grande ampleur. Les Français armées d'Haïti ont pour mission de s'investir à fond dans toute activité du gouvernement qui requiert son savoir-faire et son expertise dès lors que cela lui a été demandé. Elles seront à pied d'oeuvre dans toutes les grandes interventions structurantes du gouvernement, toutes les fois qu'il a été prouvé qu'elles ont l'expertise nécessaire. Il s'agit en vérité d'une armée moderne vouée au service du citoyen dont l'utilité et l'efficacité ne font plus de doute. Monsieur le ministre de la Défense, je vous demande de bien vouloir partager avec votre staff et vos collaborateurs toute la gratitude que je prends plaisir à vous exprimer aujourd'hui. Le travail n'est pas fini. Bien d'autres chantiers vous attendent. Je sais que je peux compter sur votre patriotisme et votre dévouement. Monsieur le commandant-chef AI des Forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major général des Forces armées d'Haïti, je tiens aussi à féliciter chacun de vous pour votre courage, votre abnégation et votre sens du sacrifice. En temps normal, vous seriez en train de jouir d'une route très paisible, mais voilà que des cas de forces majeures en décident autrement. Je veux vous dire ma profonde reconnaissance ainsi que celle du peuple haïtien. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. Vous insisterez sur la formation et l'entraînement comme vecteur de discipline. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Sachez tirer les leçons du passé pour réussir le présent et permettre à la nation d'engager l'avenir avec sérénité et confiance. Vous aurez tout le support nécessaire pour accomplir votre mission dans les limites des moyens de la République. L'ordre, la discipline, le respect de la dignité humaine et des droits de tous et de chacun, la protection de la liberté sont à la fois les socles et les boussoles de mon administration. C'est pour avoir nié ce principe qui fonde et élève toutes les grandes institutions militaires en pays démocratiques que l'ancienne armée d'Haïti s'était faite baloter, instrumentaliser, humilier, anéantir. Vous avez la responsabilité de mettre en place une institution dont chaque Haïtien, chaque Haïtienne, se sent fier. Vous avez le privilège et l'ultime obligation, l'ultime obligation, de faire renaître cette institution charnière qui constitue la colonne vertébrale de l'État haïtien. Vous avez la responsabilité de contribuer à donner à la jeunesse les raisons d'espérer que demain sera mieux qu'hier. Vous avez été sélectionné sur la base de critères stricts et vous êtes présumé avoir les qualités requises pour accomplir une si noble mission. Ne nous décevez pas. Vous devez aussi rigoureusement sanctionner chaque fois que la situation l'existe. L'exemple de la police nationale, avec l'inspection générale de la police nationale, que je félicite publiquement. Après 23 ans de lutte, jusqu'à présent, nous avons une police que nous sommes fiers de notre police nationale en matière de discipline. Vous avez l'obligation de rendre notre nation fière et son armée. A l'école de la démocratie, nous sommes tous inscrits, apportant chacun notre pierre à l'œuvre de la reconstruction nationale, à l'œuvre de la renaissance de notre pays, dans le respect le plus scrupuleux de la loi et du doigt. A l'œuvre de la loi et du plus scrupuleux de la loi et du plus scrupuleux de la loi et du plus scrupuleux de la loi. Vous avez dit que la loi et du plus scrupuleux de la loi en revueux de la loi. Si vous avez dit que la loi et du plus de leurs scrupules de la loi, vous nous êtes nous JACO spots하지 l' developers pour protéger la decline, Vous pensez que les sept membres du haut état-major, c'est au pays fin qui ont été triés. Et c'est des mondes que les nations haïtiennes ne peuvent pas haïtiennes. La communauté internationale qui est là aujourd'hui peuvent avoir confiance en ces gens honnêtes qui sont parmi nous aujourd'hui. Vive la nation haïtienne, vive la médaïti, je vous remercie. Voilà, et la cérémonie qui va toucher à sa fin avec les propos du président de la République. Mesdames, Messieurs, merci de vous mettre, s'il vous plaît. Et à présent, le protocole demande aux épouses des membres du haut état-major des forces armées d'Haïti de passer pour saluer le chef de l'État, ainsi que la première dame, s'il vous plaît. Les épouses des membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. Donc, je vais vous montrer, s'il vous plaît. C'est l'épouse du colonel Derby Garrier qui est en train, qui vient de saluer le président de la République. L'épouse du colonel Jonas Jean qui salue à présent le couple présidentiel et les autres officiels du panel. L'épouse du colonel Joseph Thomas Jacques qui salue la première dame après avoir salué le président de la République et qui fait de même pour le premier ministre le ministre de la Défense et le commandant Aïe des Forceux Armées d'Haïti. A présent l'épouse du colonel Fontane Beaubien qui vient de saluer le couple présidentiel. Voilà pour la fin de cette première partie de la journée parce que dans quelques instants le chef de l'état ainsi que les autres officiels auront à se rendre au nouveau local du ministère de la Défense pour une visite guidée. Entre temps les services appropriés du palais national sont invités pour le vin d'honneur qui va marquer la fin de cette première étape. Merci à chacun de vous d'être venus. Bien évidemment, les salutations au chef de l'état et le service du protocole qui vient pour le vin d'honneur ce sera dans la salle d'à côté. Merci à tous et à toutes. Voilà, nous, ce tape suivant, cérémonie, installation, c'est un membre qui forme au état major, force l'amè d'Haïti. En tout dernier lieu, nous attendons le discours du président de la République, qui a commencé à dire qu'il y a une importante cérémonie pour l'Aïti. Le chef de l'État garantit que l'administration n'a pas d'assurer que les citoyens jouent une sécurité comme ça, grâce à la présence de l'Améa sous territoire et de la police nationale. En tout cas, le président de la République, Jovenel Moïse, fait remarquer toute calamité que l'Aïtien se passait dans un moment cyclone et un tremblement de l'Aïtien qui se passait. Ce qui est une raison assez d'après le chef de l'État pour gagner une force de l'Améa dans le pays. Le chef de l'État dit qu'il y a engagé pour mettre sous pied toute l'institution que la loi prévoit pour gagner dans le pays. Il y a parlé de mettre en place un conseil électoral permanent qui a fait avant longtemps. Le président de la République l'Améa fait quelques recommandations à six membres ou États-Unis. Sous comportement ou États-Unis, le gouvernement considéré tout remarqué qui a fait 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 pour la loi prévoit 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 pour la loi prévoit. Le gouvernement prévoit pour la loi 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 prévoit. qui formait l'état-major Foslamé d'Aïtien. Nous nous rappelons rapidement à des spectateurs qui ont été branchés. Nous avons un nouveau nom de colonel Sadraque Saint-Il, qui est nomé général de brigade chef d'état-major général, colonel Jonas Jean, inspecteur général, colonel Jean-Robert Gabriel, assistant chef d'état-major G1-G3, colonel Derby Guerrier, assistant chef d'état-major G2-G4, colonel Joseph Jacques Thomas, secrétaire état-major général, et puis colonel Fontane Bobien, qui est membre état-major personnel, commandant en chef là. En gros, ce six nouveau membre zayot, qui est des anciens cadres Foslamé d'Aïti, qui, jounen jeudi, avini, bai Bourad, bai Jaret à inisiatifs à que le président de la République Lange Fonel Moïse prend pour établir la Medaïti pour défendre tout voie d'accès qui gén en pays, qui pour assurer défense pays ni dans espace maritime, espace aérien, et espace terrestre. Et puis, pour pote koutmèntou, nan populasyon an, nan késyon infrastroutur, à traver kongényan, pour yon pote koutmèntou, en kade katastrof naturel, même jansaté, c'était le cas nan pays yon avec gros cyclone qui te frappé pays yon à plusieurs reprises et à tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Kote, c'est pays voisin, l'autre pays en miyayti yon qui te vin pote kolea l'oske jounen jeudi à président de la République Lange, estimé avec propre Foslamé Panou, nap gintan, eh bien, ginyen ase de bras pour, eh bien, faire première intervention yon, pour limiter des gars yon. En gros, c'est ça qui te fait esensyel seremoni sa nou tap suive jounen mordi yon nan Palé National. Nan pral suive res detay yo, spesyalman, vizite ke président Republik Lange Pralgen pou fè nan gran katye jenéral Nouvel Foslamé d'Aïtien aswè a nan jounal nan edisyon nouvel yo. Nou remercie tout moun ki te branche nou ki tap suive retransmisyon sa. Antirek, avec vous, c'était Sabine Jean-Étienne et pi staff technique Televizyon National d'Aïtien. Nou di tout moun babay, bonne suite de programmation sous Télévisions National d'Aïtien.